... Faut-il interdire ? Voici le sujet de cette journée concernant la liberté religieuse, aujourd'hui ici à Lausanne, 18 janvier. Quatre invités, une théologienne, une politicienne, un juriste et quelqu'un qui a une formation dans la psychologie ont pu apporter leur regard par rapport aux interdits. Quelle est la différence entre interdiction et limite ? C'était très intéressant et je vous invite maintenant à voir quelques séquences de ces prestations et surtout les réactions de ceux qui ont participé à cette journée très intéressante. Je voudrais vous rappeler ce slogan qui a fleuri en mai 68. On pouvait lire sur les murs, « Il est interdit d'interdire ». Dans le domaine de la religion, c'est un peu plus complexe parce que dès qu'on parle d'interdiction, on se heurte à une confrontation entre différents droits. On pense que les symboles religieux peuvent avoir une conséquence ou, oui, des effets sur la sécurité, sur la paix sociale. On ne veut pas retrouver le climat des guerres de religion. On ne veut pas que les gens se retrouvent dans les espaces publics avec « Moi, je crois en ceci, moi, je crois en ceci, moi, j'ai la vérité, toi, tu n'as pas la vérité » et on en arrive à une véritable confusion inutile. C'est pour ça qu'on a trouvé que le meilleur moyen de répondre à ces futures tensions, parce qu'elles ne sont pas complètement là, à ces futures tensions, c'est l'interdiction. Alors, au sujet de l'interdiction, on peut quand même se poser plusieurs questions. Par exemple, quand on interdit des jeunes filles d'aller à l'école publique parce qu'elles portent un voile, on peut se poser la question « Mais alors, où vont-elles être enseignées ? » Autre point, les victimes collatérales. Alors là, j'étais bien placé pour voir quelles sont les victimes collatérales, par exemple, de l'interdiction du foulard. C'est qu'on ne peut pas faire une loi contre le foulard, donc on va faire une loi contre tous les symboles religieux et on va toucher des gens qui ne représentent aucun danger pour la société, mais simplement parce qu'il faut être fidèle à la loi. C'est ainsi que les adventistes ont vu leur situation en difficulté dans l'enseignement public parce qu'ils ne venaient pas à l'école le samedi. Ça ne posait aucun problème pendant des années et des années, des générations, et soudain, ça devient une difficulté. Le droit sert à combler une lacune qui, malheureusement, est une réalité et qu'on n'aime pas rappeler, qui est celle que nous ne sommes pas tous nés égaux. Voilà. Il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus faibles, il y en a qui sont en bonne santé. Et en l'absence du droit, que serait l'humanité ? Alors, il y a plusieurs philosophes du droit qui se sont posées cette question. Et ils ont émis cette fiction, cette hypothèse qu'en absence de droit, en absence de l'État, on serait dans ce qu'on appelle l'État de nature. Ça serait chacun pour soi. Et puisqu'il y en a qui sont plus forts que d'autres, on imagine bien que ça serait la guerre de tous contre tous. Ça serait la raison du plus fort qui serait toujours la meilleure, comme dirait La Fontaine. Mais voilà, même le plus fort, il sait qu'un jour, il perdra sa force, que ce soit par un événement naturel ou par la vieillesse. Et donc, tout le monde a intérêt, même lui, à s'unir et à laisser une partie de sa liberté. Parce que dans cet État de nature, nous avons toute liberté. Nous pouvons commettre tous les crimes que nous voulons. Ce ne sont même pas des crimes, puisqu'il n'y a pas de loi. Et même le plus fort d'entre eux a intérêt à s'unir aux autres, à laisser une partie de notre liberté, de créer un État, de créer des lois. Et les lois, c'est ça. Ça va restreindre notre liberté pour qu'on puisse vivre en paix. C'est le fameux contrat social de Rousseau. La liberté d'expression, ce n'est pas seulement ce que je dis, c'est aussi ce que je dégage. N'est-ce pas ? Et je pense que ça peut s'appliquer aussi aux vêtements. Et là, il y a un problème. Parce que ce vêtement, universellement admis, il a une connotation très, très forte. N'est-ce pas ? Vous savez que ce vêtement, dans les pays d'origine, il ne relève pas d'une liberté religieuse, mais bien d'une obligation imposée à des milliers de femmes qui ont vu toute trace d'humanité disparaître en public. Donc elle va passer une perpétuité sous une prison de tissu. J'ai imaginé une petite situation toute bête. Je suis juif et je porte un brassard avec la croix gammée nazie. Et je sors dans la rue avec cette croix gammée. Qu'est-ce qui se passerait ? Ça ne serait pas admis. Il dit non, mais je suis juif. Et je suis même contre l'idée nazie de la Shoah. Mais par contre, Hitler, il y avait quand même des points positifs. Les autoroutes, les grands travaux, l'économie, il y a des points positifs. On pourrait défendre ça rationnellement. Mais ce symbole, il est intrinsèquement lié à un crime contre l'humanité. Donc peut-être que tu aimes bien la politique économique du Troisième Reich, mais on ne peut pas séparer le Troisième Reich de l'Holocauste. De la même façon, si moi, je porte volontairement quelque chose qui, dans la tête de tout le monde, a une connotation de crime ou d'atteinte au droit de l'homme à l'étranger, on peut se poser la question, si on voudrait l'admettre, au même titre qu'on condamnerait peut-être le port d'une croix gammée qu'un juif porterait lui-même de son gré ici en Suisse. Le vivre en commun, la civilité, ça reste, je pense, un élément qui doit être défendu. Exemple tout bête, encore une fois, puisque j'aime bien illustrer mes propos. Je suis ici aujourd'hui avec des adventistes. Les adventistes respectent le sabbat, n'est-ce pas ? Le sabbat n'a pas pour base les dix commandements, mais la création, parce que Dieu s'est reposé le septième jour. Il a sanctifié le septième jour. Les adventistes aussi s'abstiennent de manger certaines viandes, voire sont végétariens, pourquoi ils essaient de se rapprocher de l'idéal d'avant la chute du péché, donc de l'idéal qui était dans le jardin d'Éden. Très bien, théologiquement, ça tient. Maintenant, imaginez qu'un groupe d'adventistes veut pousser le concept. Ils disent, oui, mais au jardin d'Éden, ils étaient nus. Dieu nous a créés nus. Et c'est le péché qui nous a rendus honteux. Et donc, c'est le reste. Voilà. Donc, essayons de revenir à l'idéal d'avant la chute. Et que maintenant, un groupe d'adventistes décide de se promener nus dans la rue. Qu'est-ce qui se passe ? Liberté religieuse. Voilà. Et pour ceux qui disent que la police des vêtements est condamnable, désolé, j'ai pas le droit de marcher nus dans la rue. J'ai pas le droit de marcher nus dans la rue. Pourquoi ? Parce que c'est contre nos principes de civilité. En Amazonie, vous pouvez le faire. C'est accepter. Pas ici. Voilà. Ici, la civilité commande à ce qu'on montre le visage. Même si votre précepte religieux vous dit que non, il faut le cacher. Pourquoi ? Pour la paix. Pour le vivre ensemble. Tout simplement. Daniel Galbrich, aujourd'hui, tu étais invité à cette journée Faut-il interdire ? Et tu as apporté un regard biblique. Peux-tu nous résumer un peu ta prestation aujourd'hui concernant ce sujet ? J'ai parlé du livre de l'Exode où il y a un Dieu qui va libérer un peuple d'êtres humains et il va l'amener à la liberté. Et pour gérer cette liberté, pour gérer cette dignité humaine retrouvée, il va donner des lois. Il va donner des principes, des valeurs. Il va les révéler à ce peuple. Et ces lois ont pour but de préserver la liberté retrouvée, de préserver la vie et aussi de préserver la dignité humaine. Donc, les valeurs qui sont révélées ou ce don de la loi visent à vraiment préserver la vie. Ce n'est pas forcément une interdiction, ce sont plutôt des limites, des valeurs qui sont révélées pour vraiment garder cette vie de liberté. et en plus, c'est un dieu, voilà la Torah, cette loi qui est donnée, c'est plutôt une voie à suivre. Une voie à suivre où l'être humain peut s'épanouir, où l'être humain peut se rappeler de ses débuts, le début de l'histoire humaine pour vivre cette dignité avec Dieu. Et dans ce monde prisé, absurde, ambivalent, où il y a la souffrance, où il y a le mal qui fait ses ravages, il faut mettre des limites, il faut avoir des valeurs pour pouvoir être guidé à travers cette vie, sur cette planète. Donc, ce sont plutôt des limites choisies, intelligentes, qui demandent une certaine maturité, c'est vrai, mais tout le monde doit mettre des limites pour ne pas se détruire. Mettre des limites, c'est un signe de maturité aussi. En tout cas, merci beaucoup pour ta prestation, nous avons beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Avec plaisir. Diane, tu étais longtemps responsable aux Etats-Unis, à la conférence générale de la liberté religieuse au niveau mondial pour l'église adventiste. Aujourd'hui, tu es un petit peu en retraite ici en Suisse, tu es toujours engagé et c'est toi qui as proposé le thème de cette journée « Faut-il interdire ? » Tout d'abord, pourquoi ce sujet ? Parce que l'interdiction, c'est toujours ce qui nous revient quand on a des débats en société, des débats publics, etc., surtout par rapport à un problème. Alors un problème, on essaye de le résoudre, et très très souvent, on en arrive à dire « Il faut interdire » et on pense que par l'interdiction, on va résoudre le problème. Or, ce n'est pas toujours le cas et c'est important pour nous d'avoir des avis un peu différents, l'avis juridique, l'avis sur le terrain psychologique, l'avis d'une théologienne et l'avis d'une politicienne, de savoir comment eux voient les choses. Faut-il interdire ? Alors évidemment, en arrière-plan, il y a des projets de loi, spécialement en Suisse, mais aussi des lois en France, en Belgique et dans d'autres pays qui visent à l'interdiction des symboles religieux. La question de savoir, c'est est-ce que c'est efficace ? Est-ce que par l'interdiction, on arrive au but ? Alors évidemment, il y a les deux types de réponses. Il y a ceux qui vont dire, par exemple en France, qui vont dire non, ce n'est pas efficace parce que finalement, les jeunes filles, par exemple, qui ne peuvent plus aller à l'école parce qu'elles ont le voile, où elles vont ? Qui les éduque aujourd'hui ? Alors elles sont souvent mises dans des écoles religieuses et qui ne vont pas leur ouvrir l'esprit. Et puis il y a ceux qui disent oui, mais si on n'avait pas interdit, on en serait envahi aujourd'hui. Et quelle situation on aurait dans ces écoles publiques ? Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça c'est lié aussi avec des quartiers. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a des quartiers où si une jeune femme se promène et qu'elle n'a pas le voile, eh bien, on se moque d'elle, on la harasse, etc. Donc, tout ça, c'est à prendre en ligne de compte. Alors la question, c'est à voir, mais est-ce que c'est nécessaire d'interdire ? Pourquoi on interdit ? Et voilà, on discute là-dessus, on réfléchit là-dessus. Et en tant que chrétien, évidemment, avec cette optique de liberté religieuse, est-ce qu'on ne va pas contre la liberté religieuse quand on interdit des signes ou des symboles religieux dans l'espace public ? Et pour résumer cette journée, quel était pour toi le moment le plus fort et qui a été le plus interpellant pendant les quatre prestations ? Ah, moi, j'ai beaucoup aimé toutes les prestations parce qu'elles étaient bien équilibrées et elles se complétaient. On a eu la prestation juridique d'Ivan, qui est toujours très bien, très intéressante, qui explique pourquoi il y a des lois et qui s'est prononcée en faveur de certaines interdictions. On a eu l'interprétation, enfin, la réaction d'une théologienne qui a parlé des interdictions dans la Bible et qui a dit que oui, il y a des limites, il y a des limites à un moment donné. On se dit, il ne faut pas franchir ces limites, donc on interdit. Et puis, on a eu l'intervention aussi de quelqu'un qui travaille avec les jeunes dans la rue et qui voit aussi les conséquences à la fois des interdictions, mais à la fois les conséquences quand il n'y a pas d'interdictions. Et puis alors, l'invité principal, j'allais dire, une politicienne qui est très connue dans le canton de Vaud et qui, elle aussi, a parlé de ces interdictions. Est-ce que c'est utile ? Et non. Et qui s'est prononcée aussi pour la dignité pour certaines interdictions. En tout cas, John, on voudrait te remercier pour tout ton engagement ici en Suisse depuis quelques années et pour tout le travail que tu as accompli en tant que responsable, ancien responsable de la liberté religieuse à la Fédération Suisse-Romande du Tessin. Oui, moi, je voudrais aussi vous remercier pour être venu avec nous parce que vous savez, s'il n'y a pas les médias, tout ça, ça ne dure qu'un jour ou quelques heures et puis après, c'est terminé. Et puis aussi, vous dire qu'on a un message en tant que croyant et je suis toujours heureux d'appartenir à une église où la liberté religieuse n'a jamais été remise en question. Elle est née, on est née, notre église est née avec le concept de la liberté religieuse. On ne l'a pas trouvée au travers des droits de l'homme, au travers de la philosophie. On est née avec ça comme héritage de l'évangile. Alors, vraiment, aujourd'hui, il faut se rappeler de ça et il faut se dire qu'on a un message à donner à la société. C'est ce message de paix, de justice et de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada